Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de nouvelles créations, cette fois-ci en résine ! Donc c'est des créations que j'ai commencé au mois d'octobre, il y en a certaines que j'ai terminées début novembre, mais bref, on s'en fout, voilà. Donc je vais pas faire de blabla cette fois-ci, on va commencer tout de suite sans perdre de temps parce que là j'ai fait beaucoup, beaucoup de créations en résine, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc on perd pas de temps et on commence maintenant ! Donc on va commencer avec trois petits supports cabochons que j'ai fait en résine. Donc le premier, c'est avec des angles pinatas, du bleu et du violet, mais le violet a fait une réaction un peu bizarre avec le bleu, il s'est devenu un peu rouge, rouge-oranger, j'en sais rien. Donc c'est vraiment très très bizarre. Enfin bref, voilà un petit cadre comme ça en résine. Ensuite le deuxième, alors pour vous dire, j'ai acheté un nouveau Perlex, le rose gold et je m'en suis servi partout, partout dans la résine. J'ai fait énormément de choses avec cette couleur-là parce que je la trouve magnifique. Et ouais, 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 c'est bien moi qui dis ça, le rose gold, je le trouve magnifique. Et ensuite le troisième, c'est toujours avec mon Perlex, pardon, rose gold et le black charbon, enfin le noir charbon, voilà. Donc voilà, un autre support avec que du Perlex. Ensuite on va passer à la collection des bijoux que j'ai effectuées que pour mes filles et un petit peu pour moi aussi. Donc je l'ai réalisé pour mes filles une paire de boucles d'oreilles chacune, une pour chaque, voilà. Donc elles voulaient, c'est elles qui ont choisi le petit modèle des petits papillons. Donc c'est pour ça aussi que je recherchais aussi beaucoup des boucles d'oreilles de puces durant l'échange. C'est pour faire des boucles d'oreilles comme ça pour mes filles, pour moi et puis pour tout le monde, les gens. Donc voilà, j'ai fait des petits papillons juste pour mes filles pour le moment. Et pour aller avec, je leur ai fait des pinces à cheveux, des petites barrettes et c'est pour ça aussi que c'est ce que je recherche aussi dans l'échange. C'est des petites barrettes comme ça pour faire ce genre de choses. Donc voilà, et ces petites barrettes-là sont assorties aux boucles d'oreilles. C'est les mêmes papillons, un modèle un petit peu plus grand. Comme pour les boucles d'oreilles, c'est un modèle assez fragile parce qu'en fait, les papillons seront pliés sur eux-mêmes, presque. Donc ça reste quand même assez fragile. Je pense que les prochaines fois, je les referai, sauf que je les laisserai à plat. Ça sera peut-être un peu moins sympa, mais je pense que ça sera plus costaud. Et honnêtement, on va, on garde entre nous, mais je vais leur piquer les barrettes de temps en temps. Parce que je les trouve trop mènes. Et ensuite, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles que je me suis sacrifiée pour la garder pour moi-même parce qu'elle est remplie de défauts et puis voilà, c'est pas possible. Donc je me suis sacrifiée. Honnêtement, je n'ai pas mis longtemps à me sacrifier. Je me suis jetée dessus direct. Parce que même si elles ont plein de défauts, moi je les adore. Je me suis gardée ces petites paires de boucles d'oreilles là pour moi. Voilà. Donc celle-ci, je suis carrément dégoûtée. Les deux qui suivent, je suis dégoûtée et je les ai foirées. Ça me fait chier parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai un petit peu les boules. Donc j'avais réalisé cette petite sirène-là en polymère que j'ai ensuite mis dans la résine. Sauf que la résine, le moule dans lequel je l'ai mis, ça m'a rendu un effet opaque. Enfin, pas opaque, mais ça faisait pas brillant. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc du coup, j'ai voulu remettre une couche de résine par-dessus pour redonner toute sa brillance. Sauf que la résine, elle ne s'est pas étalée comme il fallait. Pourtant, je l'avais bien mise. Elle était nickel. Moi, souvent, je fais la résine le soir pour que pendant la nuit, ça fasse son effet. Et le matin, quand je me suis levée, je me suis levée. Oh ! Non, je suis dégue ! Et ça, en plus, ça a dégoûté tout en dessous. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Pour les deux créations-là, c'est pareil. J'ai fait une petite sirène et une petite fée. Et les deux, c'est catastrophique. Donc j'ai un peu les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui vont. Je rigole, mais c'est nerveux. Mais, ouais, je suis dégoûtée. C'est comme ça, hein. La prochaine fois, je vais faire comme tout le monde. Je vais mettre juste une couche de vernis. Au moins, je suis sûre que j'aurai pas cette catastrophe-là. Le rendu sera beaucoup moins brillant. Mais dans tous les cas, je serai quand même gagnante, je crois. Ensuite, j'ai aussi cette petite fée-là que j'ai faite en polymère. Et le support camé est en résine. Que j'avais faite il y a très longtemps. Et là, du coup, j'ai fait une petite fée pour mettre à l'intérieur. Et dans le fond, c'est une feuille... Comment on les appelle ça ? Une feuille squelette ? Enfin, c'est le truc que j'ai eu chez Action. Et je l'ai mis dans le fond pour voir ce que ça allait donner. Et je trouve ça sympa. Voilà. Musique de générique Ensuite, pour cette création-là, la technique que j'ai utilisée, je vais vous en parler juste après. Donc, j'ai réalisé le support camé en polymère aussi. Et à l'intérieur, j'ai mis ma petite fée-clochette. Mais là, c'est tout en noir. J'ai rajouté des strass et des paillettes, mais ça reste tout noir. Donc, du coup, ça ne fait pas féerique. Ça fait plutôt sorcellerie. C'est la méchante fée-clochette. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé beaucoup le rose gold en Perix. Et je perds ma voix. Pardon. Et donc là, j'ai réalisé une petite parure papillon. Il y avait trois papillons de l'origine, parce que le troisième, ce n'était pas un bracelet. Mais j'ai fait une connerie. J'ai voulu mettre un putain à l'intérieur et j'ai tout défoncé. Donc, du coup, le troisième papillon pour le bracelet, eh bien tant pis. C'est poubelle, malheureusement. Enfin, non, je vais m'en servir pour une chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je verrai bien. Mais dans tous les cas, c'est quand même un petit collier et une petite baguette assortie. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, je vais passer à mon moule bille. Et j'ai réalisé cette petite paire de boule d'oreilles noires, toujours avec le Perlex noir charbon. Black Carbone. Voilà, une petite paire de boule d'oreilles toute simple, mais que je trouve très jolie. Avec toujours le même moule, j'ai réalisé cette petite bille papillon. Donc, c'est pareil, c'est la même technique que la fée clochette et je vous en parlerai juste après. Donc, voilà, j'ai réalisé cette petite bague et le collier. Et j'ai une autre petite bille et que je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais je vais m'en servir aussi. Mais pour l'instant, on est au stand-by. On verra plus tard. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et toujours dans le moule bille et toujours avec mon Perlex rose gold. J'ai toute cette parure-là, donc des petites boucles d'oreilles puces. Le plateau de la puce est carrément pris dans la résine, donc au moins, il n'y a pas de risque que ça pète. Là, je suis sûre et certaine, tout va bien. J'ai la petite bague avec le même système. Le plateau de la bague est directement dans la résine, donc comme ça, il n'y a aucun souci. Et le petit collier. Que des petites billes. Je trouve ça trop mignon, moi. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, un autre petit collier. Cette fois-ci, j'ai encore utilisé le Perlex noir charbon que j'ai mis à l'extrémité du bas. Et par au-dessus, j'ai mis de la résine vierge avec deux petites gouttes d'empignata bleue. Je trouve que ça fait un rendu super sympa. Ensuite, le prochain collier, c'est avec des feuilles de pâte. Pardon, excusez-moi. Et j'ai rajouté tout en haut, par au-dessus, comme ça, juste, voilà, deux petites gouttes d'encre pignata violette. Voilà. Et je trouve que ça fait super sympa le petit effet, quoi. Donc ensuite, ce collier-là, c'est une base en polymère blanche, toute blanche. Et par-dessus, c'est un petit colibri. C'est la même technique que je vais vous parler juste après aussi, que j'ai utilisé, la même que pour faire la fée clochette, les papillons rouges dans l'habit, ou les petites boucles d'oreilles que je me suis sacrifiées pour garder pour moi. Donc là, cette fois-ci, c'est un petit colibri. Tout mignon, tout joli. Voilà. Et toujours avec la même technique, j'ai ce petit collier-là, qui est censé représenter des petits arbres, des nudés. Et du coup, ça m'a fait, pendant l'image que j'ai utilisée, m'a fait penser à l'automne. Du coup, j'ai rajouté des pignatas rouges et jaunes, et ça m'a fait, en se mélangeant, ça a fait un effet orangé. Et je trouve que c'était nickel pour faire l'automne. C'était pas ce que je voulais l'origine, mais je kiffe de trop le résultat. Et ma mère aussi aime beaucoup ce résultat-là, donc je sais pas si je vais lui offrir ou quoi. Mais tout ça, il faut que je réfléchisse. Je pense que je vais refaire un deuxième comme ça dans tous les cas, parce que... parce que voilà. Donc on va passer à une nouvelle collection de bijoux avec la technique que je vous ai parlé dans les bijoux précédents. Donc je vais pouvoir vous parler de cette technique-là maintenant. Alors j'ai appris ça, à faire ce genre de bijoux-là, grâce à Tisse Desjolies-Bulles. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment, vraiment à aller voir sa chaîne YouTube, à aller voir ce qu'elle fait. C'est la vidéo qui explique comment faire les bijoux que je vais vous montrer là juste après, parce qu'elle est très douée, elle est très gentille, et elle explique super bien, parce que même moi qui suis blonde, et bien j'ai tout compris. Donc je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous les tutos que tu fais, parce que grâce à toi, j'ai appris énormément de choses, donc merci infiniment. Pour vous expliquer brièvement la technique, parce que je conseille vraiment d'aller voir sa vidéo, parce qu'elle explique mieux que moi, il suffit tout simplement d'aller chercher des images qui vous plaisent. Moi, j'ai trouvé toutes les miennes sur Google Maps, genre je peux aller chercher un médicateur d'or, je suis allée là-dessus, et puis j'ai trouvé tout ce qui me plaisait. Et d'imprimer ça sur les feuilles transparentes. Donc moi, j'ai acheté ce petit pack-là, il y a 15 feuilles à l'intérieur, c'est pour les rétro-projecteurs. Il me semble que j'avais acheté ça pendant les vacances l'année dernière, je crois. Et il me semble que c'était chez Intermarché. Alors je suis pas sûre du tout, parce que je vais jamais là-bas. Moi, je fais que mes courses à Carrefour, à Leclerc, mais là-bas, j'en ai jamais vu encore pour le moment. J'ai pas très bien cherché, tu me dis rien de plus. Mais il me semble que c'était à Intermarché, il me semble. J'ai peur de dire des bêtises. Bref, c'est des feuilles transparentes pour les rétro-projecteurs. Les feuilles comme ça, des feuilles A4. Après, ne me posez pas des questions sur le sujet, parce que je pourrais pas vous répondre honnêtement. Moi, j'ai acheté ça, ça fonctionne très bien pour les rétro-projecteurs. Le reste, je n'en sais rien. Bref, voilà, tu choisis ton image, tu l'imprimes sur du papier transparent, tu te fais chier à tout découper. Alors ça, c'est un truc de... Ah, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Et après, tu résines. Et... Tadam ! C'est magique, c'est magnifique. C'est waouh ! C'est un truc de dingue. J'ai fait beaucoup de bijoux avec cette technique-là et je suis trop contente. C'est trop magnifique depuis le temps que je rêvais d'en faire de ce genre de bijoux-là. Ça y est. C'est irré-ré-ré-ré-ré-ré-ré. Donc dans sa vidéo, elle a fait des papillons. Et vous savez l'amour que j'ai pour les papillons. Donc du coup, j'ai pas été très originale et j'ai fait plein de papillons. Mais comme je vous ai montré dans les bijoux précédemment, on peut faire autre chose parce que j'avais fait... J'ai fait une fée-clochette, j'ai fait un colibri, j'ai fait... Des bronchages. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ? Je sais plus. Enfin bref, on peut faire tout et n'importe quoi. Il suffit de choisir l'image qui nous plaît, le motif qui nous plaît, l'objet qui nous plaît. Je sais pas, tout ce que vous voulez. C'est un truc de dingue, tu peux faire tout plein de choses. C'est bien français. Bref, blablabla, blablabla. Je vous invite vraiment à regarder sa vidéo parce qu'elle explique mille fois mieux que moi. Et donc maintenant, je vais vous montrer les bijoux que j'ai effectués, que j'ai réalisés, avec cette technique-là. Je suis trop contente, c'est trop magnifique, je suis trop fan. Alors je maîtrise pas du tout parce qu'ils ont plein de défauts. Je suis pas encore au point là-dessus, mais avec le temps, je vais... Les derniers que j'ai faits, ils sont pas mal. Je suis contente. Ils ont... Non, ils ont pas de défauts. Les premiers, en fait, pour vous expliquer, parce que j'ai fait la con, enfin c'est pas que j'ai fait la con, c'est que j'en ai fait exprès. Je voulais voir ce que ça allait donner. J'avais pas acheté de résine de glaçage, j'avais que de la résine d'inclusion. Je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça va donner, on va essayer. Wouhou ! Le casse-tête chinois pour faire ça. La résine d'inclusion n'a rien à voir avec la résine de glaçage. Il faut absolument utiliser de la résine de glaçage pour faire ça. Avec l'inclusion, j'ai réussi quand même tant bien que mal, hein. Mais c'est pas pareil. Donc avec la résine de... d'inclusion, pardon, j'ai réalisé trois papillons pour essayer. Et rien que ça, j'ai... C'était galère. Mais c'était galère. Non, il faut vraiment que j'achète de la résine de glaçage pour faire ces papillons-là, parce que sinon, c'est pas possible. Et puis, bah ouais, ça change tout. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous mettre des petits astérix sur les papillons avec lesquels j'ai utilisé la résine d'inclusion. Quand vous voyez la différence ou pas. Il n'y a pas vraiment de différence, hein, finalement. C'est juste que... c'est plus galère à faire, quoi. Voilà. Et donc, voilà toute ma collection de papillons. Donc, une chose est sûre, c'est que c'est très, 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 très long à réaliser. Parce qu'il faut d'abord rechercher les papillons, ensuite, il faut les imprimer, ensuite, il faut les découper, ensuite, il faut les résiner et ensuite, il faut les monter. Donc, c'est très long à faire et en plus de ça, ça a quand même un coût parce que l'air de rien, le papier que j'ai acheté, il est... Je sais, je ne me souviens plus combien, mais je sais que je l'ai payé très, très cher mais en même temps, je me suis rassurée en me disant qu'il y avait quand même une quinzaine de feuilles. Donc, ce n'est pas rien. Ensuite, l'imprimante et les cartouches d'encre, ça ne se donne pas non plus et la résine, ça ne se donne pas non plus. Donc, l'air de rien, c'est très long à réaliser, ça a quand même un coût mais le résultat en vaut la chandelle. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Mais en tout cas, avec tout ça, je suis tranquille pour un petit moment. J'ai encore un petit stock de côté que je ne vous ai pas montré parce que je ne voulais pas tout vous étaler non plus. Mais là, je suis tranquille. Je n'ai plus que la résine à faire et le montage et on n'en parle plus. Justement, le tout premier, c'est justement avec la résine d'inclusion. et on n'en parle plus. Ensuite, un petit coup de cœur que j'aime beaucoup, 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 c'est ce petit sautoir clé avec le papillon dessus. Enfin, dessous. Et je trouve ça, je le trouve magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, pour celui-là, normalement, j'aurais dû utiliser de la résine d'inclusion. Mais vu que j'ai utilisé pour les autres, parce que j'en ai fait plusieurs en même temps, j'avais utilisé que de la résine de glaçage. Je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça va donner. Encore une fois, j'ai essayé et ça a très bien fonctionné. Donc, la résine d'inclusion, enfin, de glaçage, peut servir aussi d'inclusion. En tout cas, moi, le premier test que j'ai fait, enfin, j'en ai fait qu'un et ça a très bien fonctionné. Après, je ne sais pas si ça fonctionnera à chaque fois. Mais là, voilà. Et c'est pareil, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. j'ai rajouté des petites paillettes avec le papillon. Ensuite, le suivant, c'est un... Oui, c'est un grand modèle. Il fait partie des grands modèles que j'ai. Donc, il est tout en bleu et vert. Et j'ai rajouté des petites perles vertes sur la chaîne. Ensuite, le modèle suivant, c'est exactement le même que celui juste d'avant, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Et puis, du coup, j'ai préféré mettre des perles bleues, comme ça, il y a le choix entre les perles vertes et les perles bleues. Et par-dessus, le petit papillon, j'ai ajouté un espèce de connecteur entre deux. J'en sais rien comment on appelle ça. et du coup, j'ai pu accrocher la chaîne d'un côté et une petite perle de l'autre. Et par-dessus aussi de mes coups de cœur, celui-là. Et encore un coup de cœur. Je l'aime aussi beaucoup celui-ci. C'est un petit papillon que j'ai mis sur une estampe argentée, papillon aussi. Je le trouve très très mignon. un autre de mes coups de cœur. Pourquoi changer ? Forcément, c'est des papillons donc j'ai plein de coups de cœur sur cette collection-là. C'est un tout petit papillon sur lequel j'ai mis une toute petite étoile et que j'ai accrochée sur une lune. Et je le trouve très très joli. ensuite le seul collier bronze que j'ai fait dans cette collection-là. Dans tous les bijoux en résine, c'est le seul bronze que j'ai fait. Contrairement à ma vidéo création du mois d'octobre où j'ai fait que des bijoux en bronze quasiment. Là, c'est le seul. Enfin, moi, il s'en fout. Et il y a un petit papillon bleu avec des petites perles bleues, brosées bleues. Je trouve que c'est très joli sur un support chandelier. Toujours avec un petit support chandelier, des petites perles noires, une petite étoile comme ça qui pendouille. Et j'ai un tout petit papillon vert tout mignon. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, les prochains bijoux toujours sur la même collection mais cette fois-ci, ce sont des petits bracelets. Donc, j'en ai un tout rouge comme ça avec des petites perles rouges que je trouve très jolies parce que moi, j'aime le rouge. Et un deuxième petit bracelet en bleu que j'aime beaucoup aussi parce que j'aime le bleu. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, notre collection toujours dans la même collection des marque-pages pour changer un peu de d'habitude. Donc voilà, j'ai fait deux petits marque-pages. Donc le premier, c'est exactement le même papillon que j'ai utilisé pour mettre sur la clé sauf que celui-ci, il est beaucoup plus petit. Et le deuxième marque-page, c'est dans les tons bleu et violet. Et la dernière catégorie dans cette collection-là, c'est les boucles d'oreilles. Et il y en a six. Si je ne dis pas de bêtises, moi, j'ai six paires de boucles d'oreilles. Donc la première petite paire, c'est des boucles d'oreilles violettes, des papillons violets comme ça, tout mignons. Ensuite, c'est des petits papillons jaunes. Tout mignons aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, ma couleur fétiche, le rouge, des petits papillons rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Les suivants, ils sont bleu et vert. Et du coup, j'ai mis des petites perles vertes, mais j'aurais pu très bien aussi mettre des petites perles bleues. Mais bon, bref, voilà, on s'en fout. Ensuite, c'est des tout petits papillons roses tout mignons aussi. C'est parti. Et pour finir avec la dernière paire de boucles d'oreilles, elle est dépareillée. Ce ne sont pas les mêmes papillons, mais ils se ressemblent vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais voilà, j'ai voulu qu'ils soient dépareillés volontairement, mais ça ne se voit pas beaucoup. Donc ça passe, ça va. Ce n'est pas flagrant. Et ils sont tout bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc là, mes petits papillons, je les ai laissés vierges. Mais j'aurais pu très bien rajouter des baillettes, des strass, tout et n'importe quoi. Là, moi, je préfère les laisser telle qu'elle parce que je les trouverai très jolies comme ça. Chacun ses goûts, après. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui a été assez longue, mais en même temps, j'avais énormément de créations à vous montrer. J'ai pas fait trop de blabla pourtant, ça va, j'ai été raisonnable. À part pour vous expliquer la technique, mais sinon, je n'ai pas trop parlé. Ça va ? On ne va pas se plaindre quand même. J'ai fait pire. Donc j'espère franchement que cette collection de bijoux en résine vous a plu. Et dès que je ferai d'autres bijoux, je vous referai une autre vidéo. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. On verra bien, qui vivra verra. Je ne sais pas de quoi il fait demain. Moi, je vais au jour le jour. Donc on verra bien. Bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis, ben voilà. En attendant, moi, je vous fais plein de gros poutons. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye.